Le 11 octobre est toujours une belle journée pour Pascal Obispo. Sur son compte Instagram, le chanteur, actuellement en tournée, a adressé un tendre message à son fils Chene qui fêtait ses 19 ans. Très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps, Pascal Obispo prend plaisir à partager avec ses fans ses aventures sur scène. Mais le chanteur aime aussi parfois jouer avec leurs émotions. Ainsi il y a plusieurs semaines, il leur a fait une belle frayeur en dévoilant son nouveau look, carrément copié sur celui du Joker. Une transformation qui n'avait pas vraiment fait l'unanimité auprès de ses abonnés. Vous faites peur de l'aider, Pascal, pourquoi vous en les dire à ce point ? Je n'aime pas du tout cet grimage, mais maintenant il est toujours maquillé et déguisé, pouvait-on lire dans les nombreux commentaires ? Pascal Obispo fait une belle déclaration à son fils mais que son public se rassure. Le nouveau coach de The Voice a depuis retrouvé son apparence normale. « Je redeviens-moi pour la fin de la tournée », a-t-il annoncé il y a trois jours sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi avec de douces paroles, dont il a le secret, qu'il a de nouveau enchanté ses fans de la première heure. Ce vendredi 11 octobre, Pascal Obispo a fouillé dans ses albums photos pour mettre la main sur le plus beau des clichés pour célébrer une occasion très spéciale. 19. Sean, joyeux anniversaire aux plus magnifiques des fils. « Je t'aime », a-t-il écrit à son fils unique, mais en octobre 2000, sur cette jolie photo souvenir, Sean doit avoir à peine 4 ou 5 ans et s'éclate sur la plage. Depuis, le petit garçon pour qui l'artiste chantait mon millésime a bien grandi. Et le temps est apparemment passé beaucoup trop vite pour ses parents. Puisque sa maman Isabelle Funaro a elle aussi préféré un cliché d'enfance pour adresser ses voeux à son fils. « Sean, avoir à 19 ans a été la meilleure idée de ma vie. Je t'aime vers l'infini et au-delà », a-t-elle déclaré en légende de son adorable bouille. Sa bouche ronde et pleine fait toujours autant craquer les internautes. Sous-titrage ST' 501